bonjour à tous bienvenue sur mytravelproject et aujourd'hui je vais te parler de mon voyage à jersey donc si tu n'as pas suivi pendant le mois de mai je suis partie pendant un week-end sur l'île de jersey qui est en fait une des îles anglo-normandes qui situe dans la manche entre la france et l'angleterre mais avant de commencer cette vidéo je voulais te dire que j'étais trop contente parce que cette vidéo est réalisée en partenariat avec olafly donc olafly c'est une entreprise qui propose des cartes sim mais aussi des e-sim histoire d'avoir accès à internet partout dans le monde et donc ils ont été très gentils et m'ont proposé de tester leur service pendant que je partais à jersey c'était un peu l'occasion parce que nécessairement mon forfait n'allait pas fonctionner sur place et du coup j'ai pu tester leur forfait 8 gigas sur 30 jours en l'occurrence pour moi c'était que sur deux jours mais c'était déjà amplement suffisant pour tester le truc l'installation et la mise en place était très facile j'ai eu aucun problème à me connecter sur place et honnêtement ça m'a bien servi par exemple pour chercher des restos directement sur place mais aussi d'avoir internet dans ma chambre d'hôtel puisque si tu regardais mon blog tu as pu voir que j'étais dans un hôtel très propre très confort mais où c'était un peu resté figé dans le temps et en l'occurrence je ne captais pas le wifi dans ma chambre donc pour le coup ça m'a bien servi donc avec olafly il existe plusieurs forfaits qui te permettent d'avoir internet partout dans le monde ce que je trouve quand même très pratique histoire d'être toujours connecté à internet en cas de besoin et surtout ne pas avoir à chercher un wifi disponible sur place qui parfois n'est pas nécessairement très performant on va dire donc si tu souhaites tester les cartes sim et les cartes estime d'olafly tu peux utiliser mon code de réduction my travel project qui te donnera 5% de réduction à l'achat de ta carte sim ou sinon tu peux aussi aller directement dans la barre d'infos et cliquez sur le lien et surtout encore merci à olafly d'avoir sponsorisé cette vidéo donc maintenant que je t'ai parlé de comment je m'étais connecté à internet à jersey on va parler de comment aller à jersey je pense que c'est quand même un peu utile et du coup je vais parler des transports donc en l'occurrence pour les à jersey habitant à saint malo le plus simple et rapide pour moi c'était de prendre le ferry directement depuis saint malo pour ça il ya une compagnie qui fait la liaison et c'est condor ferris donc j'ai pris un aller retour avec la compagnie condor ferris en tarif piéton sache que tu peux également aussi prendre un tarif voiture ou moto par exemple si tu veux venir avec ton véhicule moi en l'occurrence l'aller retour en tarif piéton a coûté 82 euros et c'est environ 1h10 1h20 de traversée alors je m'attendais à rien mais je ne m'attendais pas à ce type de confort honnêtement dans le ferry les sièges plus confort que dans un avion alors que moi je m'attendais à des sièges en plastique tu vois pour aller juste jusqu'à jersey c'est une heure de traversée donc je m'attendais clairement pas un truc de fou il y avait un deck aussi à l'extérieur pour que tu puisses regarder admirer l'avion que ce soit en partant de saint malo en arrivant à jersey ou l'inverse donc franchement si tu as l'occasion de venir à jersey en prenant le ferry bah franchement je te recommande parce que moi j'ai quand même bien aimé le moyen de transport tu peux aussi avec le ferry depuis saint malo aller jusqu'à l'île de carnezay donc en l'occurrence tu n'es pas dans mon programme pour ce week-end mais sache que c'est possible de faire avec la compagnie condor ferries également alors une fois arrivé à jersey pour me déplacer il y avait deux choix c'était soit la voiture soit le vélo personnellement j'ai opté pour l'option vélo parce que jersey a un nombre de pistes cyclables genre incommensurable enfin j'avais pas l'intention qu'il y en avait tant que ça sur google maps en fait elles sont pas indiquées sur google maps en tout cas très peu mais il y en a cinq six quelque chose comme ça enfin vraiment si tu veux faire du vélo à jersey t'es servi quoi donc ce que j'ai fait c'est que j'ai loué un vélo pour deux jours avec la compagnie jersey bike hire et avec la location de mon vélo j'avais un casque et un antipol tout était inclus dans le prix que j'ai payé et j'ai payé 32 pounds pour cette location pour deux jours si tu pars en week-end à jersey que la météo s'annonce bonne je te conseille quand même de considérer l'option vélo parce qu'avec le nombre de pistes cyclables qu'il ya ça permet vraiment d'aller dans des coins avec lesquels enfin dans lesquels tu pourrais pas nécessairement aller avec la voiture et je trouve ça juste vraiment cool en fait je trouve que jersey se prête très bien au fait de découvrir l'île à vélo donc si tu as l'occasion de le faire c'est vraiment quelque chose que je te conseille de faire donc je n'ai pas pris la voiture à jersey mais j'ai pris le bus et en fait il y a tout un système de bus sur l'île qui s'appelle le liberty bus en fait la compagnie de location de vélo dans laquelle j'ai loué le vélo tout simplement elle était un peu loin donc j'ai pris le bus pour genre une quinzaine de minutes pour y aller et ce billet de bus en fait m'a coûté deux pounds de 10 et pour le coup tu n'avais même pas besoin d'avoir de cash ou quoi que ce soit pour faire l'appoint tu arrives littéralement avec ta carte bancaire en sans contact bah tu payes juste trop pratique et pour le coup vu que j'arrivais de france et que nécessairement je n'avais pas liquide sur moi et encore moins des livres britanniques ou des livres de jersey bah c'était hyper pratique d'avoir pu faire comme ça d'ailleurs petit rappel aussi que à jersey on roule à gauche donc que tu prennes une voiture où tu décides de louer un vélo ça veut dire qu'il faut que tu reprogrammes un peu ton cerveau pour rouler à gauche prendre les rondes dans les bon sens et tout ça voilà ça veut aussi dire que les freins sur le guidon ton vélo les freins avant et arrière sont inversés par rapport au vélo en france maintenant que je t'ai parlé de tous les transports que j'ai pu emprunter pendant mon week-end à jersey on va parler des logements et en l'occurrence bah j'ai dormi qu'une nuit à jersey donc je vais pouvoir te parler que d'un seul logement j'ai pris un hôtel qui s'appelle le oakland's lodge hôtel et qui était situé à genre 20 minutes en vélo de saint elie qui est la capitale de jersey et en voiture ça doit être quelques minutes à peine franchement oui la déco était vieillotte mais à côté de ça c'était propre c'était confort le personnel était gentil c'était calme le petit déj était inclus et t'inquiète le petit déj était bien gros pas de soucis tu repars t'as pas faim donc honnêtement si tu devais partir à jersey oui je te recommanderais cet hôtel le seul bémol que j'ai pu trouver à cet hôtel c'est que je ne captais pas le wifi dans la chambre et ça je te l'ai déjà dit au début de la vidéo en faisant mes recherches j'ai regardé un peu les différents logements qui avaient disponibles à jersey donc forcément tu as des hôtels des airbnb et des auberges de jeunesse par contre les auberges de jeunesse il y en a vraiment pas beaucoup c'est à dire que en sélectionnant par exemple le filtre auberges de jeunesse sur booking tu trouves plus des guest house que vraiment des auberges de jeunesse avec des dortoirs comme on se l'imagine de la définition d'une auberge de jeunesse il y a une auberge qui correspondait vraiment à ce critère et encore elle n'est pas du tout située dans Saint-Ellier donc je pense que si tu viens en piéton ça veut dire qu'il faut que tu prennes ton vélo et pour le coup c'est quand même un peu loin la plupart des logements restent quand même concentrés au niveau de Saint-Ellier donc si tu vas dans l'embarras du choix je te conseille quand même de réserver suffisamment d'avance ce qui n'était pas mon cas parce que j'ai réservé mon week-end à Jersey genre dix jours avant de partir voilà maintenant que je sais parler des transports et des logements à Jersey je vais te parler de ce que tu peux voir faire découvrir visiter en venant à Jersey pendant un week-end donc il faut savoir que Jersey c'est une île mais c'est quand même une grande île donc il y a quand même pas mal de trucs à faire donc clairement tu as ton lot de châteaux de musées à visiter mais aussi de points de vue de paysages à voir de baies de plages donc clairement il y a plein de trucs à faire et je te conseille vraiment de jeter un oeil aux trucs qu'il y avait à faire avant d'arriver sur place histoire de trier un peu ce que tu voudrais absolument voir ou les points de vue par exemple que tu voudrais absolument découvrir parce que clairement en deux jours par exemple si tu pars deux jours comme moi tu vas clairement pas avoir le temps de tout faire ce n'est pas possible alors pourtant en deux jours j'étime que j'ai quand même fait pas mal de choses mais j'ai fait assez peu de visites donc par exemple tout ce qui est musée et châteaux je me suis beaucoup baladé en vélo ce qui fait que j'ai vu beaucoup de points de vue de paysages différents de coins différents l'île de Jersey mais pour ce qui est des visites et des châteaux des coins historiques par exemple littéralement j'ai visité qu'un seul château et c'est le château de Montorgueil donc même s'il y a beaucoup de visites que tu peux faire historique il ya quand même énormément de paysages à voir à Jersey et je pense que si tu y vas c'est quand même quelque chose que tu devrais privilégier puisque enfin j'ai vu des paysages qui je te dis pas qui changent littéralement énormément de la bretagne mais qui étaient vraiment beaux avec des très beaux points de vue et je pense que si tu viens à Jersey c'est quand même un des trucs à voir principalement voilà mais si je devais te conseiller quand même quelques visites et bien ça serait celle-ci donc tout d'abord le château de Montorgueil c'est un château qui est situé sur la côte est de Jersey honnêtement c'est un château qui est énorme donc je te conseille d'y aller au moins pendant une heure ou deux et tu as surtout un très beau point de vue sur la petite ville de Gowry qui est la ville où est situé le château de Montorgueil et sur la baie qui va jusqu'au sud de Jersey il y a pas mal de panneaux explicatifs j'ai trouvé que le château était très intéressant et surtout tu as des visites guidées qui sont gratuites tous les jours où le musée est ouvert donc c'est aussi assez intéressant d'avoir cette option là après la deuxième visite que je te recommande c'est le phare de la Corbière donc pour le coup c'est situé complètement sur la côte ouest de Jersey c'est un phare comme son nom l'indique qui est vraiment situé à proximité de la côte et je crois que tu peux t'y rendre à Maribas ou avec un féli il est connu notamment parce que c'est le premier phare britannique qui a été construit en béton oui oui mis à part ça j'ai trouvé que le point de vue sur le phare de Corbière et sur le paysage alentour était magnifique et c'est pour ça que je te conseille d'y aller également je te conseille de te rendre à la grève de Lake donc pour le coup c'est plus situé au nord-ouest de Jersey et c'est une petite baie une espèce de plage avec un petit café donc le Collins Café où je suis allé prendre un cappuccino en fait j'ai trouvé que l'ambiance était super calme super chill et c'était vraiment un bon endroit pour faire une pause donc si tu as envie de voir une plage sympa à Jersey c'est vraiment là que je te conseillerais d'aller et enfin pour terminer ces idées de visites je te conseillerais deux villes et ça serait la ville de Gorrie avec son port et la ville de Saint-Ellier donc la capitale mais surtout pour la ville de Saint-Ellier son petit centre enfin son centre historique la ville de Gorrie j'ai trouvé ça trop mignon le port était super sympa avec pas mal de petits cafés il y avait des petites boutiques il y avait des shops souvenirs j'ai trouvé l'ambiance super agréable et sympa pour se balader et pareil en fait pour le centre historique de la ville de Saint-Ellier que j'ai trouvé hyper agréable aussi alors pour le coup je l'ai visité un dimanche donc forcément il y avait un peu moins d'animation mais si tu veux visiter Saint-Ellier je pense que c'est vraiment le centre historique où tu devrais aller il y a quand même quelques bâtiments historiques qui sont vraiment jolies à voir tu as des plaques aussi dans les rues qui t'expliquent ce qui s'est passé à tel endroit ou à tel endroit donc c'est vraiment les deux villes que je te recommanderais de visiter c'est Gorrie enfin Gorrie c'est vraiment tout petit donc tu fais vite le tour et Saint-Ellier qui est donc la capitale de Jersey alors maintenant pour visiter Jersey passons au budget parce qu'on va se le dire Jersey c'est un peu cher donc sur l'île on paye en livre britannique ou en livre de Jersey en termes de taux de change les deux monnaies c'est le même taux de change par rapport à l'euro il faut savoir que si tu veux visiter Jersey sur un week-end le budget reste quand même relativement conséquent déjà parce que tu payes en livre donc tu es un peu déficitaire on va dire par rapport à l'euro et les prix sont quand même je trouve relativement plus élevés même si je m'attendais à pire niveau nourriture et boissons le fait est que tu vas quand même dépenser un certain budget pour mon week-end à Jersey pour deux personnes on a donc dépensé 237 euros pour les transports 90 euros pour le logement pour les activités on a dépensé 33 euros et pour la nourriture et les boissons on a dépensé 117 euros ce qui fait un total pour tout le week-end de 477 euros soit un total par personne de 238 euros et 50 centimes donc comme je te le disais faut prévoir un certain budget pour Jersey honnêtement pour le logement je pense qu'il est possible de faire moins par exemple si tu réserves un peu plus en avance que moi ce qui n'était pas trop mon cas et pareil pour tout ce qui est nourriture et boissons par contre en termes de transport je pense qu'il est assez difficile de faire moins sachant que mon ferry aller-retour était au tarif le moins cher vu que j'étais en tarif piéton et que en termes de location de vélo j'ai littéralement pris le tarif le moins cher parmi toutes les entreprises de location de vélo qu'il y a à Jersey donc je pense que c'est assez compliqué de faire moins à moins que tu décides de vraiment te concentrer sur une seule partie de l'île de Jersey et de tout faire à pied ou peut-être avec des bus et encore je pense que voulait vraiment les tickets de bus bon ça doit quand même un peu s'accumuler quoi et pour finir cette vidéo je vais donner deux trois conseils pour visiter l'île de Jersey et le premier ça serait de vraiment considérer de prendre un vélo pour faire le tour de l'île les routes cyclables sont vraiment nombreuses et elles sont très bien entretenues et elles sont quand même vraiment bien indiquées si tu demandes à l'entreprise de location de vélos donc là où tu voudrais louer tes vélos te donner une carte vraiment avec tous les tous les tracés des routes cyclables et qu'à côté tu utilises google maps franchement tu peux aller voir beaucoup de choses tu peux vraiment aller d'un point à l'autre de l'île par contre faut juste le savoir il y a beaucoup de faux plats on dirait pas mes jersey ça monte et ça descend donc ça fait les cuisses quoi mon deuxième conseil ça serait de jeter un oeil ou en tout cas de considérer le heritage pass donc le pass héritage si tu veux visiter plusieurs châteaux et musées donc en fait j'ai remarqué cette option quand je suis partie visiter le château de Montorgueil où en fait il proposait ce pass donc ça te permet de visiter quatre musées châteaux ou en tout cas lieux historiques qui sont compris dans le pass pour le prix de trois donc je trouve ça quand même relativement intéressant parce qu'il y a clairement des musées qui sont plus chers que d'autres et s'ils sont compris dans le pass et tu as envie de les visiter ça peut être financièrement assez avantageux pour toi si tu aimes vraiment beaucoup visiter les lieux historiques les musées les châteaux ce genre de choses et enfin mon troisième et dernier conseil ça serait de penser à enregistrer quelques points de vue que tu souhaiterais voir à jersey avant de partir j'ai vraiment découvert en regardant google maps pendant la traversée qu'il y avait beaucoup de points de vue beaucoup de choses à voir et bah si tu te déplaces en vélo forcément tu prends plus de temps qu'en voiture donc tu vas être obligé de faire le tri un moment mais il ya vraiment des très très beaux points de vue à voir donc encore une fois je te conseille d'aller voir mon blog qui est en ligne sur la chaîne youtube si tu veux en voir quelques-uns mais il ya vraiment enfin des paysages magnifiques je trouve à jersey donc je te conseille d'en enregistrer quelques-uns sur google maps avant de partir histoire d'être sûr de voir ce que tu as envie de voir donc voilà c'est tout pour cette vidéo pour organiser ton voyage à jersey en termes de transport logement idées d'activité budget et tout ça bien sûr n'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi tu aimerais visiter l'île de jersey ou peut-être l'île de guernesey et bien sûr aussi n'hésite pas à me dire si tu as envie de tester la carte sim hola fly pour ton prochain voyage en tout cas j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo ciao